Des mecs viennent me voir dans mes DM et me disent Regarde mon programme d'entraînement Je m'entraîne lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et pas dimanche Et je recommence lundi Qu'est-ce que t'en penses de mon programme ? Et bien je pense que c'est de la merde Parce que, en fait Alors, me revoilà assez vite parce que Salut ! Donc comme tu l'as vu, je suis passé chez le coiffeur Voilà, j'ai une chaise qui tourne C'est assez pratique pour que vous regardiez ma coupe Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer J'espère que c'est pas trop moche Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Que vous m'avez énormément demandé Que je fasse, voilà Donc expliquer comment prendre du poids Quand on est maigre le plus rapidement possible Fini le cours de lâche Tu vas devenir énorme pour cet été Cette vidéo va aussi répondre à la problématique Que j'entends tout le temps Oui, je mange correctement Je m'entraîne correctement Mais je n'arrive pas à prendre du poids Donc non, à mon avis, tu fais une erreur Mais je vais t'expliquer dans la vidéo Quelle erreur tu dois faire Parce que 90% des débutants font la même erreur Juste avant que la vidéo commence Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube Si tu aimes les vidéos un peu plus posées Où je vais te donner des conseils vraiment importants et impactants Et bien sur ta transformation physique Et aussi je voulais te dire de liker cette vidéo Parce que si elle atteint un nombre de 100 likes Ce qu'on a déjà réussi à faire Si elle atteint 100 likes Je partagerai un programme d'entraînement gratuit Sur ma chaîne YouTube Dans une prochaine vidéo Que je créerai 100% pour les débutants Et 100% pour les intermédiaires Qui veulent prendre du poids Ou perdre du poids Et avoir des supers abdos pour la plage Parce que là on est le 6 mai Merde On est le 6 juin Je pense que pendant la vidéo Et pendant mes explications Je mettrai aussi des petits extraits d'entraînement Que je fais Histoire que vous ayez quelque chose à regarder En même temps que je parle Mais pour tous ceux Que ça n'intéresse pas forcément De regarder des entraînements Pendant que je parle Vous pouvez juste écouter ce que je dis Avec un casque Et faire autre chose en même temps Il n'y a pas de soucis À part voir ma tête Vous n'allez pas voir grand chose sur cette vidéo Je n'ai rien inventé à la muscu C'est toujours la même chose Pour progresser Il faut répéter les efforts Tout le temps Tout le temps Les mêmes efforts pour progresser Et eh bien Aujourd'hui on va encore une fois Parler de nutrition D'entraînement Et de repos Je vais d'abord aborder La partie de la nutrition Parce que pour moi C'est là où les gens font le plus d'erreurs Et c'est là aussi Où c'est le plus facile de progresser Parce que tout le monde A toujours une petite erreur Quelque part Donc là je vais vraiment parler que des bases Je me suis fait un petit post-it Histoire de rien oublier Parce que quand même J'essaye de vous faire un contenu Intéressant à suivre Mais quand même assez construit Et on peut rentrer un peu dans les détails aussi Ça va être intéressant De vous apporter quelques astuces Si jamais vous souhaitez aller plus loin Que mes explications sur Youtube Sur mon site internet J'aurais fait un article sur ça Je vous mettrai le lien Dans le premier lien Dans la description Il n'y a pas de soucis là-dessus Vous irez le voir après la vidéo Du coup je vais commencer Par parler de quelque chose Qui est pas forcément fait Par tout le monde Tout le monde se dit J'ai un peu la flemme de le faire Mais qui est assez important De le faire au moins une fois Pour bien comprendre C'est calculer son besoin calorique Qu'est-ce que son besoin calorique ? C'est le nombre de calories Qu'on a besoin Et bien par exemple Pour prendre du poids Je m'explique Imaginons que tous les jours J'ai besoin de 3000 calories Je vais pas rentrer dans les détails De pourquoi j'ai besoin D'autant de calories Je vous mettrai dans la description Un lien pour calculer Son nombre de calories Par rapport à sa dépense Par rapport à son poids Et par rapport à sa taille Son âge, etc Donc ça je vous mettrai dans la description Je vous invite vraiment à le faire C'est important de connaître Son total calorique Pour progresser en muscu Maintenant que vous savez Calculer votre total de calories Sur la journée Vous allez tout simplement Prendre par exemple Moi je dois prendre 3000 calories par jour Si je mange plus de 3000 calories Je vais prendre du poids Si je mange pile 3000 calories Ce qui est quasiment impossible à faire De calculer pile 3000 calories Je resterai à mon poids actuel Et si je mange moins de 3000 calories Je perdrai du poids Ça marche comme ça C'est pas sorcier A part si vous avez une maladie hormonale Ce qui peut arriver Malheureusement C'est dommage Mais ça peut arriver Si vous avez pas de maladie Comme 99% de la population C'est exactement l'équation Qu'il faut suivre Donc maintenant que vous savez Par exemple Que vous devez manger 3000 calories par jour Et bien il va falloir organiser Votre journée Sur différents repas Pour atteindre ce total calorique Pour progresser en muscu C'est le premier pilier essentiel D'une transformation physique C'est la bouffe Voilà il n'y a pas de secret là dessus Je vais rentrer un tout petit peu plus Dans les détails maintenant Je vais parler de protéines De lipides Et de glucides Ça va être 3 macronutriments On appelle ça des macronutriments Qui vont être essentiels A votre prise de muscle Enfin essentiels Ils existent déjà Mais ça va être essentiel De comprendre ce concept Donc je vais parler d'abord Des protéines Que vous en entendez parler A toutes les sauces C'est normal C'est très important En musculation C'est ce qui va permettre De prendre du muscle Donc voilà Par exemple Imaginons que vous fassiez 65 kilos Moi je recommande De manger 1,5 gramme De protéines Par kilo de poids de corps Donc je n'ai pas calculé Mais si on fait 1,5 fois 65 On doit être aux alentours de 100 Quelque chose comme ça Donc je vous conseille De rajouter un tout petit peu plus 10 par exemple 10 grammes de protéines Histoire d'être sûr D'être à votre total Et donc si vous faites 65 kilos Vous allez manger Et bien 110 grammes De protéines par jour Et c'est là où Les calculateurs De macronutriments Vont être assez important Au moins pour faire une journée Vous allez étalonner une journée Et ensuite vous allez pouvoir La reproduire Et bien pour manger Le bon nombre de calories Donc je vous conseille MyFitnessPal Je ne suis pas sponsorisé Loin de là C'est une application promue Par Under Armour Et que beaucoup de sportifs Utilisent pour compter leurs calories Donc ça je vous conseille Vraiment de compter vos calories Sur MyFitnessPal C'est quelque chose Qui va être vraiment bien Et ça va être un gros plus Pour la musculation Moi je le fais de temps en temps Par exemple pour mes vidéos Mais maintenant je sais à peu près Ce dont j'ai besoin Dans une journée Donc je ne le fais plus Mais voilà Je vous conseille de faire ça Pendant quelques semaines Histoire de bien vous apprendre A peser vos aliments Et à manger la bonne quantité D'aliments Donc je vais rapidement parler Des glucides Les glucides c'est quoi C'est dans les pâtes Le riz C'est tout ce qu'on va dire Les sucres lents Tout ça Les sucres rapides aussi d'ailleurs Mais voilà Ça c'est ce qui va vous permettre D'apporter de l'énergie En grande partie On va appeler ça de l'énergie Et c'est hyper important Bon je ne vous mets pas le calcul Parce que ça va être Un peu plus compliqué Mais voilà Vous devez compléter bien Votre diète avec des glucides Surtout si vous voulez Prendre du muscle Les glucides vont être essentiels Moi je vous conseille le riz C'est mon glucide préféré Je kiffe manger du riz Je me lasse pas du goût On peut le cuisiner A toutes les sauces Et c'est vraiment pas cher Et assez rapide à préparer Et maintenant Parlons de lipides rapidement Donc les lipides c'est le gras On peut se dire Ouais mais j'ai pas envie De manger du gras Moi j'ai envie de prendre Du muscle sec Rester sec Tout ça tracé avec les abdos Alors les lipides C'est essentiel Si vous ne mangez pas Assez d'acide gras Si vous ne mangez pas Assez de lipides Vous allez avoir des problèmes Hormonaux Je pense que la plupart des gens Qui regardent cette vidéo En plus ont entre eux on va dire 17 et 20 ans Putain il y a mon chat Qui gratte à la porte Ils ont entre 17 et 20 ans Les gens qui regardent cette vidéo Donc là ça va être là Où vos hormones vont faire des siennes Donc Vont faire des leurs Je pense que ça se dit plutôt comme ça Vos hormones vont être très importantes Pour votre prise de muscle Donc faites attention A manger suffisamment de lipides Je mettrai le calcul à l'écran Evidemment pour les glucides Et pour les lipides Histoire que vous comptiez correctement Mais tout ça je vous mettrai Dans la description Je mettrai des sources Vers mon article Qui va résumer tout ça Où je vous mettrai Le calculateur de calories Où je vous mettrai Le calculateur de glucides De lipides Et où je vous mettrai Un programme d'entraînement Si vous êtes sage Si vous mettez 100 like Tout simplement Allez on passe à la partie Entraînement Quelle transition incroyable On va maintenant parler Entraînement Training Donc j'ai beaucoup parlé Déjà de ça sur ma chaîne YouTube Donc je vous mettrai Une fiche juste en haut à droite De la vidéo Où j'explique le programme Que je suis en train de faire En ce moment Parce que je ne peux plus Aller en salle pour l'instant Donc je fais un programme Chez moi à la maison Donc vous pouvez fouiller Un peu sur ma chaîne Après cette vidéo Il y a pas mal de vidéos Qui vont parler De mon programme d'entraînement Mais pour ceux qui ont Un peu la flemme Je vais réexpliquer rapidement ici Je m'entraîne en ce moment 4 fois par semaine Avec peu de repos Parce que je m'entraîne Chez moi Donc j'ai moins de courbatures Donc j'ai l'impression Que je peux plus m'entraîner Voilà Ne sombrez pas non plus Dans le surentraînement C'est jamais bon De trop s'entraîner Il faut bien se reposer Ça c'est le troisième pilier essentiel J'en reparlerai juste après Pour toutes les personnes Que ça intéresse plus Je vous invite à aller Sur mon site internet Qui sera dans la description De la vidéo Et où je vais bien parler De programmes d'entraînement Vous pourrez même acheter Votre programme Vraiment pas cher Voilà je cale une petite promo En ce moment Mes programmes sont en promotion N'hésitez pas à aller voir Dans ma boutique Vous risquez de trouver Votre bonheur Pas cher du tout Et pouvoir entamer Votre transformation physique Pour cet été Je vous embête pas plus Avec ça Mais vraiment Jetez y un coup d'oeil Je suis des élèves Depuis deux mois Ils ont fait des progrès De fou furieux Pour ceux qui n'ont pas forcément Les moyens De se payer un programme d'entraînement Ce que je peux comprendre Tout le monde n'a pas 15-20 euros A claquer dans un programme D'entraînement Par un mec Qui a une coupe approximative Et bien je vous invite A mettre un gros pouce bleu Sur cette vidéo Parce que j'ai dit Comme au début de la vidéo Je l'ai déjà dit A 100 pouces bleus Je créerai un programme D'entraînement gratuit Pour tous ceux Qui s'entraînent à la maison Et peut-être Pour ceux qui s'entraînent en salle Si vous êtes sages Je créerai tout ça Et je vous le dropperai Sur ma chaîne YouTube Dans très peu de temps Ou sur mon Instagram N'hésitez pas d'ailleurs Et plein d'entraînement Très prochainement Vu qu'on atteint bientôt Les 200 abonnés Ça me fait plaisir Voilà donc je vais quand même Je vous ai dit Réexpliquer quelques petits Principes de mon entraînement Donc moi je m'entraîne En push-pull legs Qu'est-ce que ça veut dire Push-pull legs Ça veut dire que le premier jour De mon entraînement Je vais regrouper tous les exercices Qui vont être poussés Donc le travail des épaules Le travail des pecs Et le travail des triceps Le deuxième jour J'enchaîne les deux jours Le deuxième jour Je vais travailler Tout ce qui est les mouvements de tirer Ça s'appelle pull en anglais Donc je vais m'entraîner Vous en foutez Mais je vous le dis quand même Et le troisième La troisième séance Plutôt pas le troisième La troisième séance Ça va être les jambes et les abdos Donc les jambes et les abdos C'est une séance sympathique En général J'aime bien faire un peu de basket Après cette séance Histoire de vraiment terminer mes jambes Histoire de canner sur le terrain Mais voilà Donc je vous en dis pas plus Parce que j'ai vraiment expliqué En détail dans une vidéo Sur ma chaîne Quel programme je faisais Et quel programme je recommandais N'hésitez pas non plus à vous abonner Parce que là Je prépare une petite dinguerie Sur la chaîne Chaque tranche d'âge Aura un programme spécial Bref Je vous en dis pas plus Mais vous allez kiffer Et maintenant On se retrouve tout de suite Pour le dernier pilier De cette vidéo Là j'ai eu un peu de mal à le dire Le dernier pilier de cette vidéo Qui sera le sommeil et le repos Le sommeil et le repos C'est vraiment hyper important Combien de mecs viennent me voir Dans mes DM En me disant Tiens tu peux regarder mon programme Donc moi j'ai le temps Des fois sur Instagram D'ailleurs n'hésitez pas à me follow Incroyable la petite pub Des mecs viennent me voir Dans mes DM Et me disent Regarde mon programme d'entraînement Je m'entraîne lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi Et pas dimanche Et je recommence lundi Qu'est-ce que t'en penses de mon programme ? Et bien je pense que c'est de la merde Parce que En fait Il faut prendre du repos Il faut laisser à tes muscles Le temps de se reposer Evidemment Si vous faites des entraînements De grand-mère Qui prennent 20 minutes par jour Comme il y a sur la chaîne De Thibaut InShape Qui sont nuls Evidemment Vous n'allez pas prendre du muscle Et vous allez pouvoir vous entraîner tous les jours De toute façon Ça ne servira à rien Moi je vous parle de vrai entraînement C'est important de s'entraîner dur Et ensuite de se reposer dur On va dire De bien se reposer De bien dormir la nuit Moi je conseille plus de 7 heures C'est le minimum On va dire 7 heures Pour être vraiment en forme le lendemain Après voilà Au cas par cas Il y en aura Qui auront besoin de 20 heures De sommeil par jour Alors qu'il y en a Qui dorment très bien 5 heures Et ils sont Ils sont tranquilles après pour la journée Bon ça c'est pas non plus La parenthèse la plus importante Mais vraiment reposez-vous Je vous conseille de mettre Un jour de repos Tous les 3 jours d'entraînement Minimum Donc je vous laisse faire vos calculs Mais vraiment Je vous conseille de faire ça Et par exemple Ne pas vous entraîner 2 fois par jour J'entends souvent des mecs Qui disent Je fais 50 pompes En me levant le matin Et je m'entraîne l'après C'est con Le matin Prends ton petit déj Au lieu de faire 50 pompes Ça sera déjà mieux Pour prendre du muscle Et ensuite par exemple A 17h ou à 19h Tu t'entraînes Ou à midi Ou à l'heure que tu veux Je suis pas chez toi Mais tu t'entraînes Voilà Je te conseille de faire Un entraînement dans la journée Assez conséquent quand même Une heure Une heure et quart 45 minutes même Si vous êtes assez rapide C'est pareil Suivant vos temps de repos Maintenant que je parle De temps de repos Cette transition est absolument incroyable Mais je vais parler De temps de repos Dans vos séries de muscu Je vous conseille Pour l'hypertrophie C'est ce qu'on va rechercher ici L'hypertrophie musculaire Prendre du muscle Je vous conseille De vous reposer Entre 45 secondes Et 1 minute 15 On va dire Entre vos séries Par exemple Vous faites 100 pompes D'affilée Parce que vous êtes trop chaud Vous vous reposez 1 minute Et vous recommencez Sans pompe Voilà Donc si votre série C'est 5 pompes Vous allez prendre un peu moins de repos Je pense quand même Vous allez peut-être prendre 30 secondes Mais voilà Je vous conseille vraiment De ne pas prendre Moins de 45 secondes Par série De repos Il faut Optimiser Tout ça Correctement Ne vous entraînez pas Tous les jours Ne faites pas Par exemple des séries Avec seulement 20 secondes De repos Entre Ni 2 minutes 2 minutes ça va être Plutôt pour la force Alors que 20 secondes Ça va être plutôt Pour l'endurance musculaire Ce ne sont pas des choses Qu'on rejette Mais ce ne sont pas des choses Qu'on recherche à 100% Non plus Ça on peut l'oublier On recherche l'hypertrophie On va dire C'est le juste milieu Entre la force Plutôt de ce côté là Où est la force Et l'endurance musculaire Du coup Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A liker cette vidéo Et à me le dire En commentaire Si jamais Vous voulez aller plus loin Je vous invite à aller sur mon site Qui sera dans la description J'aurai sûrement créé Un article là dessus Qui résumera cette vidéo Et je vous dis N'hésitez pas A me follow sur Instagram Et à me poser des questions De merde pour ma FAQ Qui arrive bientôt Je vous dis à la prochaine C'était votre ananas Cudas 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 Cudas